Angine à répétition, nez bouché, mot de gorge récurrent. A l'origine de ces symptômes, on trouve souvent les amygdales. Ces petites masses sont en fait des formations de tissus et nous avons plusieurs sortes d'amidales. Oui, les plus connues sont aussi celles que l'on peut voir, seulement en ouvrant grand la bouche, vous allez le voir, avec une lampe de poche. Ces amygdales sont situées de part et d'autre de la luette. La luette, c'est la petite clochette qui pend au fond de la bouche. Alors, on va voir ces amygdales là. Alors, regardez, on va voir sur une coupe ici. J'allais le montrer, mais tant pis. Ben écoutez, c'est ces amygdales là, je viens de vous montrer. Il y en a d'autres, mais vous ne pouvez pas les voir, ce sont les amygdales pharyngées qui sont là-haut. Ce sont donc les végétations adénoïdes qui sont situées à l'arrière du nez et au-dessus du palais et c'est pas tout. Et puis, il y a aussi des amygdales à l'arrière de la langue, ici, dans ce coin-là. Et puis, à l'arrière du palais et d'autres dans la trompe de stache. C'est ici, sur le côté, c'est le conduit qui relie les cavités du nez à l'oreille. Alors, toutes ces amygdales ont une fonction bien particulière. Vous le voyez, elles forment une première barrière contre les infections. Quand un microbe attaque l'organisme, les défenses immunitaires sont stimulées pour combattre la maladie. Et le volume des amygdales va augmenter. En fonction des amygdales qui sont touchées, les symptômes ne sont pas les mêmes. On l'a compris, douleur en avalant, si ce sont les grosses amygdales de chaque côté de la luette. Fièvre, voies enrouées, nasillards, de nez qui coulent. Ou même, si les amygdales sont touchées plus haut, les otites. Cette inflammation des amygdales est appelée amygdalite. Vous allez voir ici, vous voyez ces énormes amygdales ici. On comprend que ça puisse faire mal, ces amygdales. Et normalement, entre deux infections, elles retrouvent leur taille normale. Mais quand les infections sont très fréquentes, elles s'affaiblissent. Et elles deviennent elles-mêmes un foyer, un véritable réservoir de bactéries qui facilite l'infection. Elles restent alors hypertrophiées, déchargent régulièrement des bactéries. Et là, il faut les enlever. Alors autrefois, c'était une opération très courante, surtout chez les enfants. Aujourd'hui, elles sont faites avec plus de parcimonie. Et il y a plusieurs raisons à cela. Oui, d'abord, on soigne mieux les angines aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le rôle des amygdales, qui forment quand même un premier rempart de lutte contre les infections. On essaye donc de les préserver au maximum. Parfois, il faut quand même s'y résoudre et opérer. Dans plus de 9 cas sur 10, cette opération concerne donc des enfants, mais pas toujours.